ça va revenir c'est vrai qu'on est un peu plus dans le vous avez suivi un petit peu Portugal et on a beaucoup de projets là-bas ce voyage n'a pas du tout été anodin pour nous on s'y attendait un peu dans l'intuition c'est grâce à Christophe ça c'est la faute à Christophe c'est grâce à notre amie Lydia parfait on vous embrasse autant ceux qui sont là ce soir que ceux qui nous regarderont en replay parce qu'il y a eu beaucoup d'inscrits on était vraiment surpris dans le bon sens donc merci merci beaucoup pour votre inscription voilà on attend quelle heure il est encore un petit peu voilà une minute mettez-nous d'où vous venez et puis surtout comment vous vous sentez on peut écrire aussi vous savez la petite échelle de 1 à 10 comment vous vous sentez et peut-être qu'après cette masterclass qui va durer une heure et quart il y aura un mieux on espère parce que c'est le but aussi des mantras c'est d'aller de mieux en mieux et d'être vraiment 10 déjà à 10 ça va être du vin du vin super mal à la gorge ok ok alors j'ai des gens qui me demandent encore le lien parce qu'ils n'arrivent pas ok je te laisse est-ce que vous nous entendez bien Lydia j'étais vu un peu figé est-ce que la transmission est bonne non ça y est c'est bon mais j'ai changé d'ordinateur alors je me débrouille sur celui-là cool pour ça j'ai un peu des trucs mais non ça va moi pour moi il va bien parfait merci pour démarrer je vais commencer tout de suite par partager mon écran parce que je vous ai préparé un petit slide important pour rappeler finalement des choses qui sont assez assez on va dire simples mais qui sont importantes à rappeler parce que tout simplement on se trouve dans des situations par moment avec les mantras qui sont un petit peu contradictoires alors je vais essayer de m'expliquer là dessus c'est que si vous voulez le mantra on va en parler on va le définir on va le remettre à sa place mais ça pratique on n'est pas dans des tours de passe-passe ou des tours de magie ou au contraire avec comment dire un mental tellement fort qui dit voilà je vais utiliser ça donc avec ça je vais obtenir ça alors pourquoi je reviens là dessus parce que c'est une pratique voilà ça c'est très très important le mantra est une pratique et toute pratique c'est quelque chose qui se fait de manière régulière qui se fait par exemple pour certains mantras parce que ils ont tous des fonctions particulières on leur attribue entre guillemets des pouvoirs particuliers et ils sont à pratiquer on va dire sur certaines durées voilà c'est à dire que on va pas par exemple si on commence un cycle on va pas faire un mantra pour un jour deux jours et puis on interrompe voilà et puis on reprend ça quatre jours après en se disant ah mais génial alors donc je reviens voilà ça c'est juste un petit préalable ça s'inscrit dans une attitude dans une pratique pour ceux qui nous ont comment dire suivi dans les immersions je pense notamment à la dernière là au Portugal on partage bien évidemment des pratiques nous-mêmes avec les participants mais parce qu'on est dans un cadre aussi qui lui est très pratiquant c'est vraiment très très important c'est passer le cap de tout ce qui est conceptuel et donc mental à la pratique voilà donc ce mantra pour le définir très simplement c'est un c'est une pratique normalement qui est issue de la médecine tibétaine alors c'est clair que ce soir on va vous donner plein de surprises il y a plein de petites choses qu'on va transmettre et puis on va le chanter aussi surtout surtout vous allez voir parce que ça c'est très important le mantra c'est le son et ça vient son origine au départ c'est sur la médecine c'est à dire que très tôt ça remonte quand même à quelques milliers d'années ils se sont rendu compte de la capacité de la vibration et du son donc ce son et cette vibration elle est utilisée on s'en est nous rendu compte à force de faire nos pratiques de rencontrer aussi des personnes je vous l'ai mis là sur le petit visuel le sutra c'est l'équivalent du mantra au japon c'est une pratique il y a aussi ce qu'on rencontre par exemple dans certaines situations qu'on appelle les auras et qui sont des auras chantées qui sont des prières et tout on a vu on a rencontré aussi certains chamanes je pense à nos amis au Zedvin et au Mania oui au Mania de Nouvelle-Zélande on a rencontré bien sûr notre ami Kaze du Japon qui est un moine Shugendo et on a tous finalement entre guillemets en commun cette pratique du son mais qui également on le verra après qui n'est pas réservée qu'à une élite qui n'est pas réservée qu'à on va dire à une caste de sachants et vis-à-vis d'autres qui seraient à côté non c'est quelque chose qui était très répandu et très courant et aujourd'hui on a eu beaucoup accès à des études de scientifiques qui aujourd'hui le reconnaissent la pratique du chant et du son mantra c'est vraiment quelque chose qui a une incidence dans ce que je vous ai mis ici j'ai une connexion qui s'affiche chez moi comme étant un peu instable j'espère que vous me recevez bien n'hésitez pas de mettre peut-être un pouce si c'est le cas et puis des commentaires et surtout surtout des questions des questions que vous avez parce que si vous pratiquez déjà des mantras en tout cas des mantras ce que j'appelle existants comme on a choisi deux trois parce que il faut savoir aussi qu'on peut créer ses propres mantras d'accord si je peux dire juste un mot nous on a on l'a appris assez tard d'ailleurs mais bon c'est suite à des rencontres comme vous savez on crée de la musique et on crée des chants voilà et ce qui s'est passé c'est qu'on a été appelé un 21 juin il y a peut-être 4-5 ans pour la fête de la musique le solstice d'été et en fait on avait repris des mantras spécialisés et on avait essayé d'imiter en fait ce qui s'était passé voilà d'autres artistes et en fait le maître voilà Goural Al-Sing nous dit mais ah mais moi je m'attendais à vos propres compositions avec bien sûr les textes vraiment des mantras mais vos propres musiques et là on s'est dit ah ok alors éteignez vos micros pour pas que ça fasse résonance ceux qui ont les micros ouverts ça veut dire que vous pouvez créer votre mantra avec la musique originale vous en faites une bossa nova vous en faites un chant chrétien même n'importe quelle religion vraiment ce qu'il faut c'est respecter respecter le sanskrit si c'est en sanskrit la parole la parole ou le japonais ou l'autre langue parce que sinon c'est plus un mantra vous voyez et on peut aussi créer son propre mantra par exemple si moi j'ai envie de dire je suis en paix le matin et le soir c'est déjà un mantra si je le répète 20 fois vous voyez c'est le fait de la répétition aussi en connexion d'accord donc ne nous figeons pas non plus qu'au mantra déjà tibétain et tout ça je voulais ouvrir un peu plus on va ouvrir et on va donc bien préciser là je vous l'ai écrit pour que ce soit bien clair réciter des mantras afin de soulager des mots ou se débarrasser du stress c'est chasser les pensées négatives et se relâcher après par exemple une dure journée c'est très important et rechercher plus de sérénité et un meilleur apaisement au quotidien ça c'est dans les pratiques pour ceux qui pratiquent je ne sais pas si vous faites du yoga si vous méditez mais vraiment l'outil un des outils les plus efficaces c'est de passer par le son et encore mieux si on y adjoint la parole d'un mantra par exemple donc ça si je peux juste rajouter quelque chose qui me vient deux minutes très important c'est que le mantra pour qu'il soit efficace bien évidemment c'est dans la pratique ça veut dire on doit le chanter mais il est aussi efficace quand on l'écoute ou même quand on le visualise et quand on le lit c'est important ne culpabilisez pas il n'y en a cause pas le chanter pour plein de raisons visualisation le lire l'écouter est aussi efficace bien sûr le must c'est le chanter mais n'oubliez pas qu'il y a aussi tout ça excuse moi Jean René c'était important parce que j'allais l'oublier après oui c'est important de le dire bien sûr et je le répète pratique ça c'est très 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 bon c'est pratique privilégiée il n'était pas uniquement destiné au spirituel ça il faut bien l'intégrer c'est que l'attitude des moines vis-à-vis du peuple c'était vraiment aussi d'apporter ce soin qui est un vraiment très ancien voilà et on s'en servait pourquoi ? parce que vous l'avez compris aujourd'hui lorsqu'on développe des stress ou des postures stressantes c'est tout de suite c'est le corps qui va fonctionner on le voit beaucoup nous dans les immersions ou dans les ateliers on s'en rend compte pour ceux qui ont été témoins encore les dernières fois on aperçoit que ces zones d'inquiétude ou de stress provoquent par la chimie tout simplement que va faire vivre le stress tout ce qui va se passer dans l'estomac tout ce qui va se passer dans les viscères instantanément ça vient créer des cristallisations ça peut être musculaire ça peut être respiratoire ça peut être on l'a vu aussi avec les voix à un moment donné on ressent des blocages mais qui trouvent leur source dans l'émotionnel là j'en parle rapidement mais tout ce qui nous est transmis finalement et même ça va loin parce qu'on dit que c'est au contact même de certaines vibrations on peut se retrouver dans un lieu où il se passe une altercation un lieu on l'a vu hélas cette actualité terrible on était au Maroc dans la zone où ça s'est passé ce tremblement de terre c'est terrible mais assister à ça ça laisse des séquelles des séquelles physiques donc là on revient travailler sur quelque chose qui est très très important c'est la détente et cette détente on va la fabriquer on va vraiment la mettre en place avec le mantra donc quand on va utiliser ce mantra quel qu'il soit parce qu'il y en a une multitude il faut savoir que les tibétains eux avaient poussé tellement loin cette tradition que pour chaque organe quasiment il en existe un ce sont des savoirs qui ne sont pas transmis comme ça à tout bout de champ ça pour en recevoir l'enseignement bien évidemment le mieux c'est encore d'aller dans un dans un monastère d'y séjourner d'y passer du temps et c'est quelque chose qu'on reçoit avec parcimonie parce qu'il y a toujours ce phénomène en face même si on peut les écouter pour nous qui sommes ici oui même pour nous qui sommes ici c'est la pratique donc on peut entendre certaines choses je suis d'accord avec toi Céline et surtout n'oubliez pas que c'est à pratiquer dites-nous vraiment s'il y a des coupures parce que ça serait dommage je sais qu'il y en a un peu bon bah peut-être que ça passera après coup ça doit être la bande passante donc ce que je vous disais c'est que tout le monde peut faire appel à cette méthode c'est simple il y a un mantra comme vous l'a dit Céline vous pouvez choisir la musique vous pouvez la créer l'original vous verrez on a une petite surprise à la fin de ce masterclass l'idée c'est la parole la parole c'est très très important il faut savoir aussi que si vous appréhendez des zones de défi dans votre quotidien dans ce qui va se passer avec une envie peut-être de vous de vous de monter de grandir d'avancer le mantra est efficace et ce que je vous disais tout à l'heure c'est observer aussi par des scientifiques là c'est pas quelque chose où moi je vais m'attarder parce que vous avez pléthore d'informations là-dessus sur le net ce qui est intéressant et je vais te laisser la parole Céline non c'était juste qu'en même temps si vous pouvez mettre par exemple le mantra dans le chat que vous aimez que vous pratiquez si c'est le cas voilà c'est toujours intéressant de voir c'est quoi parce que n'oublions pas qu'un mantra c'est aussi une vibration on parle d'énergie et c'est une vibration ne l'oublions pas ok vas-y Jean-René pour la suite mantra la traduction man esprit et transport ou véhicule en fait un mantra c'est un instrument c'est un instrument qu'on utilise un outil et moi ce que je dis c'est un transmetteur et stimulateur de l'énergie de vie qu'on a en nous pour ceux qui me connaissent vous savez que je partage avec joie l'énergie du oui ça c'est très très important c'est l'énergie de vie et qui est nécessaire à l'épanouissement il faut bien considérer que à la fois dans la tradition tibétaine ou la tradition hindoue ce sont des on l'utilise pour grandir et pour se booster le homme il est considéré comme par exemple le homme vous savez ce signe que vous connaissez c'est le mantra par excellence lui il est considéré par certains indiens ou tibétains comme étant le son créateur de l'univers c'est à dire pour nous je crois dans la religion catholique on dit au début était le verbe ou dans la bible ici pour les pour les tibétains c'est le homme c'est ce son homme et vous observerez que dans la quasi intégralité des mantras qui existent on commence toujours par le homme pourquoi ? c'est une c'est une ouverture c'est quand on s'adresse finalement à ce type de médecine la première des choses qu'on fait c'est on on signifie on contacte le homme et on contacte l'univers est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien parce que tout d'un coup moi ici je vois que tout est figé est-ce que tout va bien ? ça va ? un petit pouce quelque part oui ? en tout cas je ne pense pas que je sois figé mais c'est vrai que toi il n'y avait plus d'image coupure il y a beaucoup de coupure pourtant on est dans un intérieur on est bien bon bah écoutez les coupures c'est comme ça ok ok espérons vous regarderez bien bien en replay pour voir les détails parce que parfois en replay ça rééquilibre les coupures ouais parfois bon bah ça va si c'est parfois super merci de partager c'est génial parce que en fait je m'aperçois qu'il y a quand même des mantras qui sont on va dire les best quoi les best of quoi donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas écouter d'autres mantras mais il y a quand même des mantras c'est pas pour rien qu'ils sont puissants qu'ils agissent vraiment là je vois que dans les commentaires c'est vraiment des mantras connus qui font du bien et c'est top ouais vas-y Jean René du coup si t'es revenu oui là je vois c'est ça c'est le homme gam ganapataïe namaha pour Bernadette bien sûr alors on a une petite surprise pour vous à la fin de ce Shiva Shambho aussi le Shiva Shambho mais oui le mantra de Ganesha bien sûr alors je rajoute quelque chose c'est vrai que souvent les mantras sont associés à des divinités par exemple le mantra de Tara on l'a beaucoup pratiqué c'est vrai que c'est au moins une divinité féminine il y a beaucoup souvent c'est masculin on va dire d'accord et là le côté de Tara la déesse Tara d'ailleurs elle fait un tabac on va dire mais il y a alors vous savez qu'il y a Tara Verte qui est la plus connue mais il y a d'autres couleurs Tara Blanche Tara Rouge Tara Bleue mais la plus connue c'est Tara Verte et je peux vous dire que en fait pour moi c'est comme tout rituel si vous chantez un mantra parce qu'on vous a dit tu sais le mantra ça fera du bien ça va apaiser ton mental calmer ton esprit libérer les tensions le stress et puis améliorer ta concentration c'est vrai mais si vous le faites juste parce qu'on a dit que c'était ça ça va marcher oui parce que comme on vous disait c'est une vibration et la vibration même si on n'y croit pas elle marche et bien évidemment si vous posez une intention ça va être très puissant d'accord ça va aller dans vos cellules quand je dis cellules on est fait d'eau vous savez à 75 il y a encore des micros qui sont ouverts je suis désolée il n'y a pas de soucis on adore vos voix mais c'est vrai que du coup ça empêche et donc c'est une vibration il ne faut pas l'oublier que c'est posé avec une intention aussi ça c'est très important l'intention ça peut être imaginons voilà j'ai envie de chanter de me relier à mon corps et mon coeur avec le mantra de la compassion de Chen Rezi voilà Manipadmehum voilà je sais à peu près le sens mais après je me mets dans une disposition à recevoir aussi cette vibration cette énergie on peut bien sûr chanter un mantra en faisant la vaisselle mais il sera hyper efficace si vraiment on se met dans des conditions pour vraiment recevoir toutes les informations c'est vrai que Jean-René t'es figé oui ok là dessus si vous m'entendez c'est le plus important par exemple on va essayer aussi de simplifier de s'apaiser avec ça ça veut dire quoi ça veut dire que lorsqu'on va pratiquer un mantra laissez-vous simplement par exemple le fredonner le chanter l'articuler mais n'y mettez pas du mental parce que ce qu'on s'est rendu compte c'est dans certaines pratiques qu'on fait avec certaines personnes c'est là j'y vais j'y vais ou alors là j'ai mon cadre j'ai mon cadre ok mais ce qui est important c'est de se laisser aller à la pratique là du verbe de cette parole et de ses chants c'est ce qu'on va faire après mais c'est là où tout d'un coup ça va commencer à rentrer et quand on dit que ça passe par là c'est vraiment en lâchant le mental c'est à dire s'il y a une attente ça va être plus long et là c'est simplement je me laisse porter à la parole par moment des fois on n'est pas obligé de comprendre systématiquement il y a ça aussi qui existe il faut vraiment en avoir conscience le seul mot homme avec sa puissance et de ce qu'il est lui dans son essence le seul fait de le prononcer ou de le chanter ça paraît comme ça un petit peu incroyable mais c'est quelque chose qui va vous transporter là sur cette page ce que je voulais vous dire aussi c'est lorsqu'on récite ces mantras tibétains durant les séances de méditation on crée un état d'esprit comme la compassion ou la bienveillance envers autrui on va le voir tout à l'heure parce que ça c'est une notion qui est très importante aussi on n'est pas là si vous voulez lorsqu'on pratique un mantra uniquement centré sur soi on est en conscience avec tout ce qui nous entoure on le verra dans l'explication à nouveau pour ceux qui ne le connaissent pas du om manipedmeum mais toute transformation ne trouve de sens que lorsqu'on l'amène vers l'autre alors que ça soit chez les tibétains après moi on n'a pas de spiritualité là dessus chacun est libre d'aller là où il ressent mais cette notion est très très importante c'est à dire je le répète toute transformation toute utilisation d'un mantra ou d'une parole pour les tibétains sacrés en ce qui concerne le homme et bien ça va aussi vers l'autre pour l'autre ça c'est très important donc on a ça et dans le temps on s'est rendu compte et ça je vous le dis parce que ça dépend ensuite des spiritualités justement c'est que lorsqu'on pratique ces mantras et bien il y a le phénomène qu'on a décidé de les utiliser aussi pour se protéger alors pour conjurer un sort ou des esprits maléfiques ça c'est quelque chose de tout particulier en ce qui nous concerne et dans nos pratiques on n'a pas besoin de ça on va dire et voilà donc est-ce que tu voulais dire quelque chose est-ce qu'il y a ou est-ce qu'on va pouvoir passer peut-être à une pratique alors peut-être une pratique n'hésitez pas à poser vos questions ou par exemple ce que vous avez déjà observé dans la pratique des mantras j'ai envie d'insister un peu sur la répétition vous savez je suis aussi sophrologue donc ça veut dire que en sophrologie on dit que c'est la vivance qui va faire qu'il y a de la transformation et c'est du vivant répété pour ça j'en ai dit la pratique mais moi j'appelle ça la vivance répétée ça veut dire en fait que à un moment donné c'est comme se brosser les dents alors j'associe pas voilà l'action de se brosser les dents en mantra mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose on va pas se dire alors attends peut-être qu'il serait bon quand même que je me lave les dents ce soir vous voyez c'est dans le mental ça un mantra non on se lave les dents parce qu'on sait que ça fait du bien au corps à notre bouche c'est pour la santé un mantra ça doit c'est comme ça c'est à dire que ça devient une nécessité donc au départ oui c'est vrai que moi on fait pratiquer ça dans nos immersions aussi dans nos accompagnements individuels ce qui se passe c'est que les gens au début se disent oh là là je répète ça pendant 7-8 minutes ça me saoule parce qu'au début oui c'est le mental qui se dit mais qu'est-ce que je fais je répète la même phrase pendant 7 minutes mais non c'est juste on débranche un peu là-haut et on n'est pas dans la répétition on est dans la vivance vous voyez c'est pour ça j'aime bien cette différence qui peut peut-être parler à vous qui ne met pas le mot répéter par exemple alors pour ceux qui sont venus dans nos immersions ça c'est très important on le fait pratiquer quasiment à chaque fois c'est cette pratique sur les chakras et par le son généralement ce qu'on fait quand on est en immersion on utilise la lettre A le son A et on monte les chakras et on descend les chakras alors les chakras pourquoi ? parce que quand on parle donc de ces de ces différents organes le premier travail qu'on peut faire parce que les indiens c'est un petit peu et les tibétains c'est un peu comme les chinois avec les méridiens eux c'est les nadis et ils partent du principe qu'à chaque croisement de nadis c'est-à-dire à chaque croisement des méridiens d'énergie des canaux d'énergie se trouve un chakra alors bien évidemment les nadis qui sont les canaux d'énergie il y en a beaucoup des croisements il y en a beaucoup et on a adopté une synthèse c'est en synthèse qu'on a dit voilà on va mettre les sept chakras principaux et ce qu'on peut commencer à faire ça on vous l'a dit vous pouvez le trouver sur le site aussi sur notre site je peux mettre le lien le lien surtout on a un petit livret pour accompagner ce travail-là sachez-le ça renforce ça renforce et ça stimule le principe de l'utilisation du son et de la vibration c'est stimuler et en stimulant qu'est-ce que ça fait ça développe une énergie donc ça veut dire que lorsque vous travaillez sur le sacré ou lorsque vous travaillez sur le chakra de la gorge et bien effectivement on va avoir mais vraiment une action un pouvoir réel concret de l'utilisation des sons et sachez-le vous pouvez utiliser là-dessus des mantras en travaillant et en connectant le chakra approprié alors ça paraît on n'est pas du tout là dans quelque chose de matériel on est matériel à partir du moment où on touche la zone concernée on va émettre le son mais c'est quelque chose qui est très précis c'est quasiment une mécanique il faut le savoir une mécanique mais de l'invisible et c'est très très efficace là ce que je vous avais écrit ici si jamais est-ce que si dites-moi si ça vous intéresse que je vous envoie peut-être cette présentation peut-être laissez-moi quelques noms voilà non mais même on en verra vous l'aurez dans le replay et ceux que ça intéresse je leur communiquerai mais l'idée c'est que vraiment garder dans votre mémoire que lorsqu'il y a des atmosphères qu'on ne ressent pas alors on n'insiste pas votre corps là-dessus il est très précis dans son langage justement ce que disait j'essaye en même temps de lire les questions ou les commentaires Nathalie qu'il y a des versions de certains mantras c'est pas que le mantra elle ne l'aime pas c'est juste que ça ne va pas parler à peut-être son âme on peut dire ou son énergie donc je vous invite c'est pour ça qu'il y a plein de versions des mantras et aller vers celle qui vous là aussi non dans le mental mais dans l'énergie la vibration qui vous fait du bien moi il y a des versions que je n'aime pas du tout et pourtant j'adore presque tous les mantras on va dire donc nous on écoute beaucoup parce qu'on est sur la route plein plein de versions et ça dépend aussi du moment on se dit bah tiens là j'en veux un peu plus d'énergie là j'ai envie d'être très apaisé donc d'écouter quelque chose de très lent donc c'est vraiment vraiment important de vous écouter et merci oui du commentaire par rapport à ça oui on a d'ailleurs je vous l'annonce parce que ça il y aura un gros gros projet qu'on a démarré avec une amie qui s'appelle Lely et qui va être lié parce que ça par exemple on le met dans la pratique mais à longueur d'année et vous aurez et vous aurez j'espère le plaisir bientôt de découvrir tout ça on va pas en dire plus ah bah non mais ça va être en lien avec ce qu'on dit ce soir en tout cas alors en lien avec ça et avec d'autres choses et ça sera très complet donc là vraiment on est très content de ce projet moi je crois je crois qu'aujourd'hui en fait moi j'avais un homéopathe qui me disait tout le temps vous allez voir la musique va être une des médecines bien sûr de demain et moi au début je me dis bon c'est bizarre ça fait au moins 15 ans qu'il m'a dit ça c'est docteur Sens d'ailleurs voilà il n'est plus de ce monde mais il doit oeuvrer encore je pense là-haut et en fait je comprends ce qu'il veut dire c'est que lui il avait déjà compris et senti par ses pratiques que c'était une énergie et que c'était une énergie qui allait rentrer dans nos cellules qui allait agir sur nos éléments du corps c'est ça notre eau notre feu notre terre nos eaux et il avait raison parce que bien sûr qu'on ne peut pas réparer comme on dit un bras qui est cassé mais on peut contribuer à la réparation vraiment ouais désolé je bois un peu voilà c'est trop trop de paroles donc on va je vais juste baisser ton micro parce que par contre à chaque fois ça fait une petite saute donc dans les mantras on en a référencé quelques-uns juste pour revenir là-dessus et c'est très important le homme en fait c'est l'utilisation de ce son il vient en tout premier pour cette création de l'univers mais ça veut dire quoi aussi c'est que lorsque vous l'utilisez c'est quelque chose qui est très très puissant on l'utilise en son bas dans les travaux pour ceux qui sont venus aussi dans les ateliers on vous fera écouter ça on a des sons des sons comme ceci par exemple quand on travaille par le bas comme ça c'est ici là ça se met à vibrer de partout et en fait ça se diffuse dans tous les poumons ce homme il est très très important à chanter parce que c'est quelque chose qui vous redescend alors c'est pas que avec ma voix d'homme ça marche aussi avec la voix féminine et quand on se met en position à méditer à se détendre moi je vous le conseille parce que c'est très puissant le homme mani padme hum je le dis à chaque fois le homme ici que vous voyez ça c'est je me transforme c'est à dire la création de l'univers ça a été la grande transformation et à l'occurrence là dans le homme mani padme hum c'est je transforme mon corps mon coeur et ma parole je me transforme pour le mani mani c'est pour offrir à l'autre c'est à dire toute transformation qui ensuite ne va pas vers l'autre alors sachez-le c'est incomplet c'est quelque chose qui va suractiver des parties de vous mais hélas qui vont pas être épanouissantes donc pour offrir à l'autre ça c'est le mani ensuite le padme c'est ainsi naît la sagesse c'est de cette offrande d'après la transformation que vient la sagesse et hum dans ce grand univers je me transforme pour offrir à l'autre ainsi naît la sagesse dans le grand univers ici on vous a mis aussi puisque tu en parlais tout à l'heure je vais parler de Tara vas-y voilà tu peux mettre le slide oui il y est ah non je le vois pas on le voit pas ah vous ne le voyez pas on le voit pas en tout cas moi non je le vois pas voilà super voilà je le lis merci Sandrine pour la question oui désolé j'ai dû écrire ma réponse parce que ça a été coupé bon donc moi c'est pas mon préféré mais pas loin le Tara j'en ai d'autres aussi qui me touchent vous allez voir d'ailleurs vous l'avez nommé mais parce que j'aime bien en fait simplement comment dire peut-être parce que c'est une divinité féminine bon et puis il me touche voilà il m'ouvre le coeur il est donc là vous avez vu il y a toujours ce homme c'est pour ça que souvent homme mani homme tare homme gam ganapataï c'est toujours comme si on démarrait avec ce son de base en fait universelle qui ouvre si vous voulez ce chant énergétique et cette vibration et ce chant peut-être quantique même on peut aller jusque là donc vous pouvez lire bien sûr voilà le taré ça représente le pouvoir libérateur etc face à toutes les souffrances donc il y a beaucoup aussi dans tous les mantras un lien avec cette élimination c'est pas pour dire je mets un couvercle sur la souffrance non au contraire je l'accueille mais j'aime bien le mot transcendance la transformation je transcende la résilience on peut dire aussi vous voyez alors tout arrêt libère des huit dangers obstacles on les avait nommés à un moment donné les huit dangers obstacles je sais plus lesquels ils sont mais il y avait la peur il y avait plein de choses je ne les connais plus les huit dangers mais vous pouvez trouver alors la maladie aussi tout ça SOA c'est étonnant parce que ça peut donner envie d'appeler son enfant SOA c'était peut-être l'envie s'ils avaient eu un garçon ta fille un soir on faisait un mantra le mantra de Tara en ligne et ils ont entendu SOA comme quelque chose qui s'ouvrait en eux ils ont eu une fille c'est magnifique mais voilà SOA ça peut aussi être nommé pour un prénom et là c'est vraiment ce chemin là vous voyez cette ouverture la bénédiction jusqu'au coeur on va dire alors là là c'est important ben oui c'est le SOA qui libère il y a quelque chose pour ceux par exemple qui ont émotionnellement des petits soucis par exemple par moment à vivre certaines situations où on sent des points de force ici plexus coeur on sent que par moment c'est dur il y a des choses qui remuent ou alors une colère ou quelque chose qui tourne en rond comme ça on n'y arrive pas ce SOA dans ce mantra précisément c'est quelque chose qui nettoie cet accès au coeur plexus complètement et ça c'est par exemple quelque chose que vous pouvez utiliser pour soulager ici cette partie là soulager ce coeur qui est lourd soulager un coeur aussi par exemple qui est un petit peu blessé soulager ce coeur aussi pour se dire voilà une fois que je m'occupe de lui je vais pouvoir aussi aller vers l'autre ça c'est toujours très important je m'occupe de moi pour aller vers l'autre aussi et puis vous voyez quand je vous ai dit en début de session notez un petit peu dans le chat comment vous sentez avant c'est toujours important peut-être aussi pour voilà notre intellect mais qui va devenir vibration on va dire mais comment je me sens vous voyez comment je me sens avant qu'est-ce qui se passe en moi et je chante ou je le lis ou je le pense enfin voilà en tout cas vous posez une action on a dit bien sûr que le chant est le plus puissant mais et ensuite tout de suite au bout de je ne sais pas même 10 minutes c'est très efficace il y a une transformation une modification de votre état même de conscience d'accord et ça c'est prouver vérifier mais moi à la limite je n'ai même pas besoin des statistiques vous voyez parce que je l'ai vécu voilà je me suis même soignée moi avec émotionnellement même des fois avec des maux de tête des choses comme ça je peux vraiment et surtout l'émotion ah bah là on peut l'émotionnel bah oui ça c'est un apaisement instantané 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 et de ce point de vue là c'est je le répète là encore allez-y en souplesse c'est à dire je prends le mantra et je le chante et je laisse aller et lui va faire le travail c'est à dire là on n'est pas dans le mental c'est ça qui est je pense la petite marche à monter je le répète c'est je le chante je le laisse faire je lui fais confiance j'ai confiance en ce mantra j'ai confiance à ce que je suis en train de faire et comme c'est bienveillant et dans cette compassion ils le sont tous il n'y a pas de problème il n'y a pas de risque et vous serez étonné du résultat que ça a sur vous et par moments aussi sur les autres et vous savez souvent on parle aussi des mandalas c'est souvent associé d'ailleurs en fait ça fait presque le même effet voilà parce qu'il y a comme une sorte de focalisation de cette vivance répétitive comme je disais du vivant ça rend concentré le mot focus aussi et le mandala c'est exactement pareil pour moi un mantra c'est comme un mandala c'est à dire c'est dans un cercle moi je vais tourner autour du cercle avec mon chant pour rassembler mon énergie et en même temps la diffuser comme dit Jean-René on pourrait dire pour partager et pour être mieux avec l'autre offrir à l'autre ça c'est notre vision bien évidemment c'est notre vision de dire des vérités c'est notre vision notre façon de vivre les mantras voilà c'est l'issue issue de pratique tout ça c'est à dire que là ne pas s'en priver parce que ça fait énormément de bien ah merci Lydia elle nous a connus sur ce mantra ouais c'est vrai et je peux vous dire que nous qui avons fait énormément de sessions 108 soirées etc on sait de quoi on parle on était on n'est plus les mêmes depuis qu'on a vécu ça c'est pour ça qu'on veut se remettre dans le mantra aussi déjà pour nous et pour le partager mais il y a vraiment un avant un pendant et un après clairement mais un changement de vie c'est à dire que puisqu'on change de vibration donc on ne peut plus fonctionner de la même manière vous voyez et notre corps devient différent notre émotionnel donc nos intentions nos actions même jusque là voilà merci Tara oui merci les mantras moi pour ceux qui connaissent mon parcours moi je connais bien cette situation là parce que quand on est dans des vibrations basses ce qui a été le cas vibration basse ça ne veut pas dire quelque chose qui n'est pas brillant des fois on ne le voit pas on ne perçoit pas ce qu'il y a à l'arrière mais moi par exemple je n'ai pas de mal aujourd'hui à en parler mais j'ai passé de longues années dans des vibrations qui n'étaient pas très très bonnes j'ai bu énormément j'ai fumé énormément et j'avais bâti tout ça je le répète ça c'est pour une espèce de carapace de protection parce que je me cachais mais par exemple aujourd'hui ce que j'ai découvert il y a une dizaine d'années à n'arrière c'est la vertu de cette sobriété pratiquée pratiquée par le son pratiquée par le yoga pratiquée par le chant et c'est prodigieux c'est à dire ça on ne le transmet pas assez c'est quelque chose que aujourd'hui j'ai plaisir à transmettre parce que c'est quelque chose qui libère systématiquement cette énergie de vie et c'est quelque chose qui est très puissant on va je dis juste une chose c'est que si par contre vous choisissez un mantra imaginons alors c'est pour ça on a la chance avec Youtube et tout ça mais vous choisissez un mantra ça y est c'est comme choisir un bol tibétain waouh là j'ai mon bol ok peut-être c'est la note fa la note do peu importe et là c'est bon vous savez qu'il y a vous voyez une rencontre et je vais vraiment vous inviter à le faire c'est pas en un soir d'accord ou une matinée peu importe quand est-ce que vous le pratiquerez mais offrez-vous au moins trois semaines d'accord même si on a dit que oui au bout de dix minutes il y a une transformation même dans une minute à la limite d'accord même déjà là on vient de passer 45 minutes ensemble de parler des mantras on est différent mais offrez-vous au moins ce cycle de 21 jours vous voyez vraiment pour que là vous nous dites ok là j'ai pratiqué celui-ci toujours le même mantra et là j'y suis allé pendant trois semaines et là vous allez voir c'est voilà on pourra en reparler c'est pas c'est pas en le faisant trois fois je le répète ah bah ça marche pas et bah non ça marche pas parce que c'est pas pratiqué et c'est un dispositif on se met en place pour agir vraiment tiens tiens là Bernadette alors déjà je vais en profiter Bernadette je t'oublie pas mais tu sais on aurait été beaucoup bouger oui trois semaines chaque jour je réponds trois semaines au moins une fois par jour on va dire c'est l'ordonnance c'est l'ordonnance elle est naturelle celle-là et voilà maintenant on va faire connaissance avec ce Om Gam Ganapataye Namaha alors au milieu de tous les mantras alors celui-ci je prends le temps c'est pour ça vous l'aurez effectivement je suis stupide vous aurez tout dans l'enregistrement donc ce qui est très important là dans celui-ci celui-ci c'est vraiment il y a quelque chose où on va demander une aide on va s'appuyer sur ce dieu Ganesh et on va bien sûr parce que je vois ce mot à la fin de Namaha cette parole c'est je m'incline je m'en remets aussi à plus fort que moi dans cet univers j'en parlais hier soir avec des amis l'univers il faut lui laisser prendre sa place la meilleure manière c'est pas de s'incliner dans un sens d'un manque de respect de soi c'est s'incliner pour le reconnaître je te reconnais et je te laisse la place qui la tienne c'est-à-dire toute grande c'est lui qui fait grandir et bien voilà ce qu'on fait avec Ganesh puisque c'est donc vers lui que là on va avec ce mantra et Céline que tu as choisi finalement parce qu'on avait un petit challenge aussi pour ceux qui étaient avec nous et qui nous suivent même en étant sur la route il y a beaucoup de choses je suis un peu en retard Bernadette je le redis mais bon on est au rendez-vous avec le mantra parce qu'on avait dit oui on va le faire parce qu'on voulait revenir au mantra au pluriel et Céline tu as choisi celui-ci alors tu nous expliques en fait j'ai choisi c'est-à-dire il ne m'appelait pas alors vous savez moi je suis très à l'intuition pour mes instruments aussi c'est pour ça que je n'en ai pas non plus plein même si j'ai ma liste je ne vous dis pas elle est longue mais c'est pareil pour les mantras donc celui-ci bien sûr je le connaissais il est très connu voilà toujours avec cette symbolique de l'éléphant allez voir d'ailleurs la petite histoire d'éléphant elle est un peu longue mais c'est très intéressant la mythologie on va dire de pourquoi un éléphant et là je ne sais pas ce qui s'est passé au Portugal cet été il y a eu un appel avec ce mantra et on a même rencontré parce que là aussi le pouvoir de l'intention on s'est connecté à ce mantra on n'arrêtait pas de tomber dessus d'accord voilà on nous en parlait et on a même rencontré des gens notamment je pense à une vraiment c'est devenu des amis des créateurs de bijoux qu'on a rencontré au Portugal la fille s'appelle Ganesha et figurez-vous moi je n'ai jamais rencontré une personne qui s'appelait Ganesha elle est originaire de mon pays de mon pays donc si vous voulez il y a eu et je vous passe plein d'autres détails donc c'est pour ça que je vous dis la puissance et tout le monde peut voir ces signes là et je me suis dit waouh là il y a un truc et quand on a lu des résumés on était vraiment pioché sur plein de choses on vous a réduit tout mais il y a plein de choses sur ce mantra on a pleuré avec Jean René je peux vous dire qu'on aurait cru deux gamins mais on pleurait on n'arrivait pas à s'arrêter pour une raison simple vous le savez tellement il nous a parlé des enseignements qu'on a reçus nous vous savez que la graine pour moi c'est très très important et dans la quasi-intégralité de nos immersions on finit toujours par le fait de transmettre une graine et pour revenir là-dessus sur le HOM GAM GANAPATAYE NAMAH le HOM c'est toujours cette référence à ce son qui a créé l'univers le GAM il s'agit du son de la force intérieure secrète de Ganesh qui s'est appelée la syllabe graine c'est-à-dire que lorsque on dépose à l'intérieur de soi ce son GAM ou que la personne en face le ressent il va faire le travail d'une graine et cette graine elle va grandir elle va épanouir elle va faire du bien et GANAPATAYE c'est un des autres nombreux noms de Ganesh c'est souvent comme ça et NAMAH c'est très beau c'est dans la plus belle des postures je m'incline c'est-à-dire j'accueille je reconnais je prends je respire c'est je m'incline voilà donc ça on a été voir un petit peu c'est destiné à Ganesh c'est un seigneur de prospérité on était à la rentrée pour faire ce cette masterclass donc on s'est dit prospérité beauté grâce compassion c'est pour balayer tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui généralement bon mais ça empêche comme c'est écrit une personne d'avancer donc là c'est une manière pour vous là si vous vous mettez à le pratiquer si vous le recevez et vous verrez qu'on a fait une petite surprise là-dessus ça va vous permettre de briser les obstacles stabiliser équilibrer l'esprit apaiser le corps et l'esprit renforcer la capacité de concentration alors ça je vous rassure aussi tous les mantras le fait de les pratiquer de les chanter ça ça va renforcer la concentration permet de trouver plus facilement la tranquillité moi qui suis un ultra nerveux et bien qu'est-ce que je fais je me réfère toujours à une méditation ou à un mantra ça rend le corps et l'esprit plus fort face aux aléas ça c'est vrai moi je peux pas le nier mais réellement je pense à Lydia je l'ai vu aussi dans les pratiques qu'on a fait cet été j'ai vu aussi lorsqu'elle va bien c'était fort moi ça m'a beaucoup ému d'apercevoir ça encore et encore c'est permis d'aller atteindre aussi alors le succès matériel et spirituel ne pas ne pas prendre uniquement le succès c'est pas j'ai gagné 10 et là je vais gagner 100 000 c'est pas ça c'est atteindre un succès matériel c'est à dire un épanouissement matériel c'est on est là c'est très hindouiste aussi ça on est là pour incarner dans la matière dans cette vie cette vie on en parlait aussi avec Arnaud il y a quelques mois en arrière c'est important de pouvoir incarner et de mettre cette énergie abondante qui est naturelle de la mettre dans l'épanouissement matériel c'est important protège de la peur et de l'anxiété ça c'est avec le Homme Tare Toutare Toure Soha ça c'est très important et derrière on a cette amélioration globale de qualité de vie ça nettoie ça purifie et ça pour ceux qui méditent c'est comme un canal on y voit clair la clarté d'esprit et la clarté du corps moi j'ai l'impression d'être transparente après alors bien sûr je reviens aussi à la sophrologie c'est se connecter à ses sensations c'est pour ça que le faire en conscience le voilà mais plus on le fait moi je vous assure si on me dit on va se détendre et se poser ça y est oui même là je m'en passe j'ai envie de bailler mon corps quand il entend poser on va se détendre il baille donc si je pense dans ma tête c'est intellectuel de ce mantra là je sais tout de suite mais ça ça fait vous voyez j'aime bien l'image qu'a trouvé Jean René parce que ça fait ça vous voyez toutes ces petites lumières là autour il y a la matière mais il y a aussi tout ce qui a cette matière invisible mais qui en fait est très concrète aussi voilà alors sachez-le là-dessus je répète nous ne sommes pas ni bouddhistes ni indiens ni je sais pas quoi nous on est pour la paix et la liberté et on a toujours eu beaucoup de joie à accueillir des gens d'autres spiritualités d'autres expériences de vie des chamanes des moines et on a toujours eu beaucoup aussi de chance de pouvoir rencontrer de magnifiques personnes et c'est ça qu'on vous rend c'est à dire et bien voilà c'est pas fait pour garder ça c'est fait dans le homme mani ben voilà c'est pour l'autre aussi donc là-dessus est-ce que si vous avez des questions dites-nous si vous avez des questions avant qu'on on peut vous donner la parole d'ailleurs alors oui la parole ou dans le chat ça peut être sympa que ça prenne pas très longtemps parce que non quand on est beaucoup ça peut prendre du temps mais faites-nous savoir peut-être levez la main alors moi j'ai pas la vision de tout le monde il faut éteindre ou sinon dans le chat et puis voilà ça me fait bailler oui mais c'est ça ça me fait bailler le fait de dire bailler ben voilà et même de parler de ça on est déjà dans une énergie dans quelque chose qui est en train de se passer vraiment est-ce que vous avez des questions si on n'a pas vous pouvez lever la main et sinon on va se mettre à pratiquer alors est-ce qu'il connait le sens de ce qu'on chante ou pas forcément moi j'ai envie de dire oui c'est bien de connaître et puis quand des fois on ne peut pas trouver la source parce qu'il y a des fois des chants qui sont assez complexes et qui ne sont pas faciles à déchiffrer au niveau des phonétiques quand on ne les connait pas et bien bon ce n'est pas majeur parce que la parole et la vibration fait son travail mais vous pouvez complètement vous laisser aller à l'écoute du chant alors moi je dis moins oui que Jean-René mais je vais regarder le sens une fois et après j'oublie vous savez c'est comme comme en musique je travaille ma chanson tout ça puis après une fois que je suis sur scène j'oublie qu'on m'a dit d'ouvrir la bouche les épaules détendues parce que sinon voilà là je me mets en action mais les deux versions sont complètement valables bien évidemment au moins on regarde une fois le sens et surtout peut-être le sens et l'intention du mantra pourquoi vous voyez qu'est-ce qu'il raconte quand même ce mantra alors on a on peut donner une intention personnelle oui bien évidemment moi j'en donne toujours une toujours une toujours une même si le mantra il a son intention mais moi je me mets en lien avec la mienne en fait je m'harmonise bien évidemment Christophe c'est très très important de donner toujours une intention on va pratiquer un soin on pose une intention on va pratiquer une séance on va poser une intention juste pour répondre par rapport à cette question Nathalie par rapport au chant chamanique est-ce que ce sont des mantras aussi mantra si tu veux c'est vraiment lié à la culture indienne et tibétaine maintenant j'ai envie de te dire que là où on trouve qu'il y a des points communs c'est que bien souvent le chant chamanique alors il y en a plusieurs par exemple la dernière fois on a croisé un brésilien qui lui fait des chants Icaros de guérison de guérison là c'est intéressant parce que il va par contre parler d'autre chose c'est une autre culture par contre ce qui est intéressant c'est de voir l'impact de ce chant et donc de ce qu'il raconte effectivement ça c'est toujours important et on a vu aussi que par exemple les chants mongols ce sont des chants qui racontent énormément de choses sur des histoires d'amour sur des histoires aussi de transmission sur des histoires de j'en parlerai ça d'ailleurs dans l'accompagnement de transmission parce que on a par exemple nous un déficit quand on est sur nos territoires occidentaux on se disait nos chants anciens on ne les transmet pas tellement à part bon on va dire j'ai dit ça avec le sourire quelques chansons tu vois qu'on fait en fin de table et des choses comme ça mais il y a des chants anciens il y a des chants celtiques il y a des chants qui viennent quand même de beaucoup plus vieux que ça et on se retrouve avec absolument des éléments des sentiments bien sûr et on a peut-être nous ici je trouve et moi le premier on est quelque peu je trouve en déficit de chants de transmission c'est à dire qu'on va chercher finalement chez les autres alors qu'on a tout ce qu'il faut chez les celtes absolument là on va aller en Bretagne on va aller provoquer un peu Merlin à Brosséliande c'est chiant d'ailleurs tu voulais faire une petite annonce là dessus vous qui êtes présent ce soir si vous voulez venir nous rejoindre à Brosséliande oui allez on vous fait un code spécial promo on a dit on fait pour ceux qui sont là ce soir c'est une réduction voilà je sais qu'il reste encore quoi 3-4 places en tapant le code Brosséliande simplement vous aurez une petite surprise c'est ça mais voilà donc oui si vous êtes libre fin du mois on est on est on est vraiment dans toutes les pratiques autour du monde que ça soit les chamanes amazoniens que ça soit les chamanes bongoles ou certains druides d'ailleurs puisqu'on en connait aussi et bien c'est vrai qu'on revient toujours au chant et au son donc mantra purement je ne peux pas te dire que c'est pareil mais par contre l'utilisation a toujours cette vocation quand même à faire aller mieux les gens alors j'entends encore des micros ouverts je remets le lien oui des mantras parce qu'ils ne sont pas assez connus nos mantras si vous voulez vous faire des cadeaux il y a on a un coffret il y a deux magnifiques mantras c'est que des compositions avec bien sûr comme je disais le respect du mantra et du sanskrit sinon c'est plus le mantra c'est ça et ce fameux coffret qui est vraiment intense parce qu'on a pris le om mani padme hum qui est fait sur les sept chakras ça veut dire que si vous chantez le chakra premier c'est créé dans la note d'eau et la vibration de ce chakra là ça a été longue composition et je peux vous dire qu'il y en a sept et ils sont faits tous avec le coeur et ça a duré une année donc si vous voulez voir je vous mets le lien et là je pense que c'est le moment de pratiquer celui-ci je vais accueillir parce qu'il y a des personnes qui viennent de rentrer que j'ai laissé rentrer déjà vous dire bonsoir qu'on ne donne pas la fessée à ceux qui arrivent en retard mais par contre vous arrivez à un moment un peu précis donc on va rentrer là dans la pratique d'un mantra et dont on a fait donc maintenant on va pouvoir le dire on va vous laisser découvrir la version et je vais juste tester que tout fonctionne est-ce que vous pouvez juste me mettre un pouce pour voir si ça après j'ai deux trois indications avant qu'on démarre ouais est-ce que vous nous entendez toujours bien Nathalie super le pouce le pouce ah c'est cool merci merci beaucoup yes parce que là je vais faire donc rentrer cette machine ok juste le sang mais je vous donne donc quelques indications allez on va faire une minute de silence parce que comme on disait on se met en disposition on respire on est voilà là on voit ton écran alors je vais arrêter le partage oui ça va génial ah comme ça je vous revois tous voilà ça c'est plus simple et puis donc une minute de silence vous allez tous voilà respirer décroiser les jambes on lâche les épaules là on va vous faire découvrir donc voilà une version et bien sûr au début les paroles vous les avez peut-être pas etc mais ça dure 7 minutes donc en 7 minutes à un moment donné vous allez puisque vous le connaissez plus ou moins tous et toutes mais chanter d'accord donc fermer les micros sinon ça va être joli mais ça risque d'être cacophonie mais je vais vous le donner c'est homme gamme ganapataille namaha homme gamme ganapataille namaha ok donc on va le chanter sur une version qu'on a créée spécialement pour cette masterclass les amis et puis on se retrouve après bien sûr on fera aussi une minute de silence après donc on fait d'abord la petite minute c'est parti ici on va le chanter et puis on va le chanter et puis on va le chanter Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501